L'association pour le bois de chêne de Genelis a tenu son assemblée générale jeudi dernier, l'occasion de découvrir le programme d'activité 2019, mais aussi ses nouveautés, notamment la création d'un livre. On en parle avec Georges Mermillot, coprésident de l'association, mais aussi Florent Meyer, membre du comité. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Ce bois de chêne, c'est beaucoup d'amour qui est porté par l'association dont vous faites partie. J'aimerais savoir en tout premier lieu, comment se porte cette forêt ? Je crois que ça va bien, que ça reste beau et agréable, et puis que le public a toujours du plaisir à se promener. La biodiversité aussi, même si peut-être c'est un petit peu moins la préoccupation aujourd'hui, mais c'est parce que la fondation a beaucoup mis l'accent sur le bâtiment. Notre préoccupation de l'association, c'est vraiment que ce soit un lieu ouvert au public, agréable, sans barrière, comme c'est maintenant, et en même temps préserver la biodiversité, que c'est un endroit assez essentiel et important d'avoir une pareille biodiversité en basse altitude. Vous avez touché là un point essentiel qui est pour vous, la différenciation entre l'association et la fondation, deux identités partenaires, mais avec, il y a eu ce projet, on se souvient l'année dernière, l'association remettait un chèque de 21 000 francs à la fondation pour la rénovation de la ferme. J'aimerais savoir, est-ce que le calendrier est toujours d'actualité ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour, justement, l'inauguration de cette ferme ? Alors, c'est la fondation qui va bientôt décider une date pour inaugurer ce bâtiment. Les bâtiments, les travaux arrivent pratiquement à bout touchant, donc ce sera bientôt. Et puis nous, l'association, on est toujours partenaire de la fondation, même si notre priorité, c'est quand même la biodiversité et l'accueil du public, qui est plus le domaine du bois de chêne que la ferme proprement dite. Et cette biodiversité, justement, cet amour pour la forêt, vous voulez le montrer à travers d'un livre. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir au travers de ce livre ? Quel est ce projet, Florian Meyer ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, ce projet est destiné à montrer les multiples facettes du bois de chêne, tant son histoire naturelle, son histoire géologique, son hydrographie assez compliquée, que des aspects de rapport entre le site et la population, et les gens qui y ont vécu, les gens qui ont apprécié cet endroit. Et donc, en effet, c'est des éléments qui peuvent être apportés par le contact avec différents spécialistes. Il y a pas mal de publications qui ont été faites sur le bois de chêne. Et là, ça sera une occasion de le mettre à disposition d'un plus large public. Ce bois de chêne, il est très grand, on a envie de dire, il est très riche et varié. Mais vous me disiez, en préparant cette émission, qu'il avait une spécificité, que c'était une forêt particulière. Pourquoi ? Il y a déjà plus de 50 ans qu'il n'y a pas de coupe de bois dans cette forêt. Il y a une ambiance particulière qui arrive petit à petit. On ne peut pas encore parler de forêt ancienne. Mais disons, il y a par-ci, par-là, on voit qu'il y a des débuts de dynamique naturelle qui redonnent tout à fait une autre atmosphère par rapport aux autres forêts qu'il y a dans la région. Pourquoi justement ne pas nous faire de coupe ? On pourrait imaginer que les promeneurs, quand ils s'y voient, ils se disent, voilà, cette forêt, elle est finalement délaissée à elle-même. On ne s'en occupe pas. Alors, c'est une richesse. Je vais te calmer. Non, non, précisément, ça, c'est sans doute une originalité. Quand nous sommes venus habiter au bois de chêne, il y a plus de 30 ans, on nous a parlé de cette réserve intégrale des scientifiques. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? On nous a dit à l'époque, donc, qu'on cessait toute intervention dans cette partie de la forêt. Et puis, effectivement, c'est très difficile d'imaginer ça quand on vit dans un pays comme la Suisse. Où est-ce que vous trouvez des forêts qui ont suivi leur libre évolution depuis plus de cinq siècles, sans intervention humaine, vous n'en trouvez pratiquement pas. Il y en a à Derborons, à Scatley, il y a peut-être trois exemples pour toute la Suisse. Et le bois de chêne en basse altitude est un exemple intéressant. Alors, c'est évidemment récent. Quand on dit 50 ans, 60 ans, c'est rien par rapport à la vie d'une forêt. Mais on apprend énormément de choses sur, précisément, même la manière de gérer les autres forêts. Ils sont gérés parce que la quantité de bois mort qui reste sur place, qui est recyclée par une multitude d'organismes spécialisés, fait réapparaître des champignons, des insectes et autres qu'on ne trouve plus ailleurs. Et ça, on rejoint l'autre préoccupation, celle de la biodiversité, justement. Et rendre cette biodiversité aussi accessible au public, il y a un aspect éducatif, vous nous le disiez justement, au travers aussi de la série d'activités que vous allez proposer aussi en 2019, Georges Mermillot. Qu'est-ce qu'on pourra faire durant cette année ? Alors, il y a un ancien verger qui a été réhabilité. Il y a des nouvelles plantations. Donc, la première activité, ce sera d'apprendre à retailler pour mettre toutes les bonnes conditions pour ces arbres. Le samedi 9 mars. Voilà. Après, il y a aussi une activité qui est toujours un grand succès, même si c'est la dernière sur le programme. Mais c'est le 28 avril. Il y aura de voir la nature se réveiller. Le rendez-vous est à 5h30 du matin. Et puis là, on est toujours surpris, même s'il fait gris. À 5h du matin, il y a 50 personnes pour voir de la nuit, petit à petit, les oiseaux qui se réveillent l'un après l'autre avec un très bon guide, Olivier Jean-Ptit Mathilde. Et puis là, c'est vraiment un poème. Il y a d'autres activités pour les trous, toutes les espèces, les trous, cachettes, terriers. Ça, c'est aussi une activité avec Florian Meyer qui va guider ça. C'est aussi... Il y a une faune intéressante au bois de chêne, mais on ne la voit pas forcément. Et puis là, de découvrir des petites traces, un petit trou qui nous semble anodin, ça veut dire qu'il y a une présence là. Et puis c'est aussi... Ça fait partie de la richesse de l'endroit. Et puis toutes les activités, évidemment, que vous pouvez voir sur le site Internet. On va vous le donner ici en bas d'image. Et là, vous pouvez suivre toutes les informations. J'aimerais savoir, vous parliez d'écologie. Aujourd'hui, on en parle aussi justement par rapport au futur. Qu'est-ce que va devenir l'écologie ? Et ce bois de chêne, quel avenir vous lui préservez ? Est-ce que vous êtes confiant ou plutôt inquiet, du coup ? Alors, il y a les deux choses. Il y a les évolutions qu'on voit autour de nous. Il y a quand même pas mal de gens qui, de plus en plus, sont sensibles à l'intérêt que portent les valeurs naturelles. Mais ceci dit, l'érosion de la biodiversité dans un pays comme la Suisse et dans toute l'Europe reste préoccupante. Et pour le bois de chêne en particulier, il faut quand même rappeler qu'actuellement, les décideurs sont donc regroupés au sein d'une fondation. Et cette fondation n'a pas dans son ADN de s'occuper prioritairement de ça. D'abord, ils y viennent gentiment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça ? C'est précisément une des tâches de cette association pour le bois de chêne de genouillers. Et c'est pour ça qu'on est partenaire et qu'on participe. Et précisément, on a mentionné quelques visites sur le terrain. La fois où on fait venir un spécialiste des mustalides, des marques, ou un autre qui nous parle de champignons, qui fait reconnaître les bourgeons en hiver, etc. Tout ça, c'est des portes d'entrée pour essayer de mieux apprivoiser cette biodiversité, autrement que par Internet, etc. C'est complémentaire d'ailleurs. Et puis du coup, c'est l'adage bien connu, quand on connaît mieux quelque chose, on arrive mieux à l'aimer et à le respecter. Donc c'est sur cette voie-là que nous engage la BCG. Préserver ce bois de chêne, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et puis longue vie à lui. Et merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci. Merci.